What's up, gens de l'internet, j'espère que vous avez tous magnifié ma bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis et aujourd'hui les amis, nous allons battre tous les slayers boss que possible les amis. Et oui, nous allons débloquer pour commencer les slayers, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Je vais vous donner des petits trucs, si jamais vous ne connaissez pas déjà des petits trucs, pour justement que ça aille plus vite de faire vos slayers les amis. Donc premièrement, pour les zombies, les revenants, il faut aller dans la grotte juste ici parce que les revenants donnent beaucoup plus d'XP. D'ailleurs, ils ont fait une nouvelle grotte qui est quand même méga stylée, j'apprécie et j'adore. Donc ok, on a notre griffin pet, c'est pas le meilleur pet à avoir pour les slayers, mais au moment où on l'a tué, on l'a terminé, c'est parfait, on a un slayer d'éliminé mes chers collègues. Let's go, c'est parti, on y va, on va récolter tout ça mes collègues. Donc, ne fiez-vous pas au stade sur le côté du skyblock à dents, je peux même les enlever si jamais. Slayer, Slayer Boss Approach à l'air, Slayer Tracker, Tarantula, ok, parfait. Voilà, je les ai tous désactivés, de toute façon, ça ne vous intéresse pas vraiment. On n'est qu'au début, donc on a tué celui-là, parfait. Il faut tuer maintenant un niveau 2. Ok, parfait, on est passé au niveau Zombie Slayer 1. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus difficile, mais ça a l'air à être correct en soi. 166 kills comme ça, on va aller dans la grotte, ça va prendre quelques instants. Ben, heureusement, c'est dommage, parce que c'est loin de revenir à aller-retour, mais il faut débloquer le téléphone dans les loups, et les loups, c'est le dernier à pouvoir faire. Donc, let's go, on va faire 31 kills de ça, et on va peut-être devoir changer. Ben, pour l'instant, je vais garder le griffin un peu sur moi, pour le level up, mais je pense qu'il va falloir changer à l'Enderman pour faire plus de dégâts un peu plus tard. Ouais. D'ailleurs, aussi, mon arc, il ne fait quasi pas de dégâts, je ne sais pas pourquoi. 2000 seulement, c'est pas foufou, les gars. Ok, je vous reprends lorsque j'ai tous les mobs tués pour effectuer... Ben, en fait, il m'en manque 11. Quand ça sera plus long, genre pour le niveau 3 et tout, là, on regardera, les gars. Mais, normalement, on va tuer le gold ici. Eh, monsieur, eh, monsieur, eh, monsieur. Eh, monsieur, on va prendre des potions, en fait, que je viens de réaliser. Ça, ouf, c'est pas ça, ça et ça. Let's go, ça va nous donner 26 minutes. Ça va, c'est pas si mal. J'ai déjà vu pire. En le tient, normalement, un ou deux mobs. Voilà, il a spawn, parfait. Ok, bon, c'était pas compliqué, ça. C'était plutôt simple, je dirais, même. It was very simple, guys. Let's go. Nous allons accepter notre quest pour le niveau 3. Je crois qu'il faut battre un niveau 3. C'est ça, un niveau 4, je veux dire. Je crois que c'est ça qui va être le plus chaud possible, en fait. Le plus chaud, ça va être le niveau 4, quoi. Le niveau 4, ça va être vraiment, vraiment... Ça va être vraiment très chaud, les gars. Mais je suis pas sûr qu'on a besoin de les battre. Ok, donc on a débloqué des loot. Vas-y, c'est bon. On a deux HP en plus, nice. Et là, on a débloqué les Tarantulas. Mais est-ce qu'on essaie un 3? On va faire les deux de partout, en fait. Let's go, Tarantula, Spider, maintenant. Donc là, ça, c'est encore plus chiant parce qu'il faut changer au truc à chaque fois. Oh là là, il faut aller dans le Spider-Dent, revenir et tout. Ça va être vraiment long. Ok, on a déjà des trucs à collecter vu qu'on est déjà passé Slayer en niveau 1. Et j'ai oublié de regarder, mais juste avant, on avait des trucs à collecter aussi pour le niveau 2, en fait, je crois. Ici, collection. Voilà, on avait un autre truc à collecter. Je me disais bien aussi que j'avais oublié un truc avant que vous me le dites dans les commentaires. Voilà, on a récupéré le Zombie Ring, SCP, 2 HP. Donc, on a 4 HP en plus. Je suis vraiment content des 4 HP en plus, les gars. Ça va faire toute une différence. Let's go. On retourne au Spider-Dent pour refaire des putains d'araignées. MDR, il y a quelqu'un qui m'a volé mon boss. Il m'a aussi volé mes Toxic Arrow, mais j'étais en train de fight des chats, en fait. J'ai eu des... Oh, mon dieu, ça fait chier. Le gars, il m'a volé mes Toxic Arrow. Bon, c'est pas très grave. On va essayer de rester proche à lui et le voler ses Toxic Arrow à lui. Petit fils de pute, c'était lui qui me les a volés. Non, il n'y a pas de Toxic Arrow, je ne les ai pas volés. Fais chier, mec. Fais chier ! Donc, on a débloqué encore un Crit Damage, une règleuse forme, on collecte, noise. Maintenant, on est rendu aux loups. Donc, let's go. C'est parti faire des loups, maintenant. Les loups, on va le faire au château. Donc, pour les loups, ça va quand même assez vite quand on fait des loups tirant et tout, vu que c'est seulement 17 loups. Les loups dans la cave, par exemple, de l'argent donnent plus d'exprits, mais que ça coûte de l'argent rentrer à chaque fois à la cave vu que je n'ai pas le pass de TP rapide. Donc, ce n'est pas très grave, mais c'est important de savoir. Donc, les loups, c'est le plus chiant. Il est facile à faire au début, mais les futurs, vous allez voir, ça va être un peu plus difficile quand on va être rendu aux loups 3 et tout. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va se débloquer en premier. Je crois qu'on va essayer de débloquer les loups, justement, pour essayer d'avoir peut-être une overflex. C'est une blague, le mana flux, je voulais dire, si ça s'appelait. Donc, on essaiera peut-être d'avoir une mana flux ou des trucs comme ça dans le futur. Tu vois, on peut faire des épisodes où on fait juste des slayers zombies pour essayer de dropper une overflux, des trucs comme ça. Enfin, tu as des avances rapides. Moi, ça ne me dérange pas de farmer les slayers. On aura juste à s'acheter une mastiff et ça sera bon. J'ai remarqué qu'on gagne des bits à chaque fois que je démarre une quête où je fais des trucs, là, j'ai remarqué. Je ne sais pas si c'est... Peut-être que c'est juste une coïncidence, on verra après. On a des récompenses à récolter aussi. Je n'ai pas récolté du tout les récompenses. Là, c'est ici, le loup 2... Le loup 3, je sais que le loup 2, je peux le battre. C'est le loup 3 que je ne suis pas pour 100% certain. C'est le loup juste après. Surtout qu'on n'a pas de gut splash, qu'on a juste nos potions de base que j'ai pris avant. Donc, ça peut nous poser un petit problème, ça. Mais normalement, ça devrait le faire. Je dis bien normalement, les gars. Si je meurs comme une grosse merde, vous pouvez m'insulter. Ok. Du coup, on a bientôt terminé. Je vous reprends lorsqu'il nous en reste un ou deux. Ok, il nous reste 4 loups à tuer. Un, deux... Trois, quatre. Voilà. Let's go. Bon, il a un pet plus difficile, hein, quand même. Il a un petit pet plus difficile, mes collègues, je dirais, hein. Donc, let's go, c'est parti. On va la récolter. Je crois qu'on va débloquer le craft de la... Comment ça s'appelle ? La orbe... Le power. Le power orb. Je ne sais pas comment il s'appelle le vert. La green power orb. Aucune idée, je ne m'en souviens pas. Je pense qu'on l'aura débloqué. Donc, on va regarder juste ici. Et là, on a le loups 3. Est-ce qu'on l'essaye ? Pour le fun, let's go. Pourquoi pas ? Pour rigoler. On va cliquer pour collect. On va collecter le premier truc. Donc, un speed en plus. C'est cool, c'est cool. Ensuite, le loups 2, c'est le radiant power orb recipe. Parfait. Et le 3, c'est quoi ? Ah ouais, c'est ça, c'est le bat phone. Donc, c'est ça. Il faut faire le bat phone. Il faut en faire encore quelques-uns, là, des loups. Ok. Ok, ça, ça va être un peu embêtant. Mais pendant ce temps-là, on va aller se crafter ça. Donc, ça nous prend 2, 4, 6, 16 loups, 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 toutes et 8 émeraudes. Donc, on va faire un boss niveau 3. Et ça va être parfait. On aura les dents pour le faire. On aura juste à acheter l'émeraude, les gars. Bon, j'avais oublié, les plus chiants, c'est les petits boss comme ça, les gars. Ils font pas mal mal, en vrai. C'est les petits enforceurs. Bon, au niveau 3, ça va, c'est 45 000 HP. Mais quand on va faire des... Si on fait des niveaux 4, à un moment donné, c'est eux qui vont vraiment être casse-couille, quoi. Euh, ouais. Lui, ça va, c'est un enforceur. On va pouvoir le tuer. Il faudrait se rapprocher de l'eau, je crois. Vu qu'on est bientôt... Ouais, on va se rapprocher de l'eau. Parce qu'il faut le tuer dans l'eau ici, les gars. Euh, voilà. Il est où ? Oh mon Dieu, il fait un peu plus mal, lui, hein. Si on reste dans l'eau, on devrait être capable, les gars. On n'a pas de heal, donc... Ça devrait le faire, les gars. Ça devrait le faire. Faut juste être un master du contrôlage. Faut juste contrôler la situation. Il s'est fou de régène, putain, parce qu'on ne l'a pas touché. Oh, fait chier. Je pense qu'on va devoir full spam les autres, hein. À moins qu'on a une chance de ouf, et qu'on réussit à le terminer. Il y a à 8000 de dégâts chaque. Ça nous prendrait vraiment la petite orbe bleue verte. Ça nous aiderait juste un peu. Donc, il faut se faire toucher pour pas qu'il y ait régène. Voilà. Ouais, ça va être chaud, les gars. 3 minutes, bon, ça va. Si on se fait toucher un peu, souvent... En vrai... S'il y a d'autres petits... Oh, merde. Non ! C'est mort, les gars. Les chats vont nous baiser. Nef-HP. Oh, my God. Ok, on ne peut pas faire cela. On ne peut pas faire... Ah, merde, fais chier. Fais chier, les gars. Bon, j'ai remarqué, par exemple, que nous avions assez de dents de loups pour casser le... Le Manaflux, je crois, si ça s'appelait. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça prend de l'émeraude. Donc, on va acheter 8 émerveaux d'enchanté, mes copains. 8 émerveaux d'enchanté, juste ici. Voilà. Et on peut crafter la Manaflux, je crois. À moins que je suis déballé. Ça s'appelle un Radiant Power Orb, les gars. Oh là là ! Qu'est-ce que je suis, mon God. Et qu'est-ce que ça nous donne comme ça ? Ça nous donne un buff... De 1% de healing par seconde. Donc, ça pue la merde. Mais au moins, ça fait ça en plus pour pouvoir essayer de tuer les loups niveau 3. Ça peut être intéressant. Donc, je vais continuer à farmer un peu de mon côté jusqu'à temps que je débloque le Maddox Batphone. Et je vous reprends lorsqu'on est rendu au... Maddox... Baddox Maxphone. Reléguer, ça fait quelques jours que j'ai... Que j'avais pas j'ai... Donc, deux jours exactement. Donc, j'ai activé mon cookie pour rien. C'est un peu chier, mais bon. J'ai terminé une quête ici. Et je crois qu'on a assez pour débloquer le Batphone. Voilà, juste ici. Donc, le Shaman et le Batphone. C'est parfait. Donc, dans le prochain épisode, les amis, on va essayer de battre un dragon. On a quand même pas mal d'argent. On est Slayer 3. Qu'est-ce qui est bon à débloquer au niveau des Slayer 4 ? La Mastiff. Mais ça nous en prend 1500. Mais avec la Shaman Sword et les Botstrongs, on devrait être capable de le faire. En vrai, ça va juste être du grind. Ça va être long. Mais c'est faisable. Qu'est-ce qu'on a besoin dans les Araignées ? Euh... Niveau 2, on n'a pas... Niveau 3, on n'a quoi ? Non, rien. Pour 200, je peux faire peut-être des Tire 3. On verra pour débloquer un crit de damage en plus. Mais il n'y a pas grand-chose à débloquer là-dedans. Dans les Zombies, il y a aussi... La Wanda... Le Undead, la Revenant Fulsion. La Revenant Fulsion, qui peut être une bonne épée pour faire les... Les Zombies. Donc, ouais, pour le coup, ça, ça peut être intéressant à faire. Mais pour l'instant, je ne vois pas trop l'intérêt de monter nos Slayers. Au moins, on les a tous faits jusqu'à débloquer notre Batphone, ce qu'on avait besoin. Et on a notre Orbe, Radiant Orbe. Donc, si jamais on en a besoin un jour dans le futur, on l'a toujours sur nous pour pouvoir nous healer un petit peu. Voilà. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Icon. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse fin de journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501